mais j'en sais rien des fois il traduit l'anglais moi j'en sais rien faut bien écouter faut être attentif pas compris bonsoir la famille je disais donc je disais que la nature horreur du vide dès que certaines personnes se taisent ça laisse libre cours aux esprits qui divagent où sont mes lunettes ça laisse libre cours aux esprits qui divagent non 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 notre pays est assez mal comme ça dis donc je passais tout à l'heure là comme moi il n'y a pas de chance dans ma vie je suis tombé sur quelqu'un qui est entré en prière la prière fait quoi non ça va dit que la prière fait quoi même quand on veut même traverser les gens on veut pas les gérer vous êtes vous voulez tout qu'on vous gêne où les jours qu'on vous gêne et comme facebook là c'est pour être la place publique mais excusez moi du peu quand moi tombe dessus à ça me démange et je grattais quand ça me démange il ya quelqu'un qui est en prière là il paraît quelqu'un qui a entré en prière pour un défunt moi il dit ça comme ça il dirait la précision mérite d'être fait entrer en prière pour un défunt dans la personne là on me dit en quoi le défunt là lui sa vie le chef et la vie la ville l'ayant quitté et c'est parce qu'il le sait parce que là où il s'est vivant là allons faire de lui ce que nous voulons donc tu auras beau entrer en prière dans la mesure la prière là on va pour le sortir de son état de mort on prie pour les vivants bonjour dominique bonjour josie bonjour bonjour josie deux fois non il faudrait que les enfants apprennent à grader les choses gradation les étagères n'existe pas pour rien dans la nature nous sommes nombreux et nous avons des tailles différentes quelqu'un qui a un mètre dix ne va pas accrocher son sac là où une personne à deux mètres les mains levées pourquoi que deux mètres un mètre dix des mains levées ça peut faire deux mètres donc là où le basketeur qui à 2m05 les bras levés quand il lève les bras comme c'est l'accompagnement c'est deux mètres quatre vingt tu as tu as l'accrocher ton sac là mon frère gradation bonjour les qui dans one love pour ne citer que celui-là tient de les prier pour je veux bien compris à moi les rien contre vous qui prier pour les morts là mais pour les vivants là c'est pour quand parce que moi j'avais fait le rang de recensement et encore eu beaucoup de samy le noir depuis samy le noir moi dis moi ça comme c'est dire nous sommes tous dans les plaies du bolet quand nous disons que nous sommes devenus méchant le feu sort voici une diade il parle que celle ci c'est une vendeuse ambulante de ses frères 237 et j'ai lu quelque part qu'elle avait organisé le départ prématuré ou de la deuxième femme de son père ou quoi au moins les choses qui doivent entrer dans mon cerveau non 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 mon cerveau n'est pas une suspension soit c'est homogène soit c'est homogène c'est une suspension là je ne me sépare d'un élément dans un vrai one love un grand direct il ya 433 personnes là bas non parlons des choses parlons bien je vais vous mettre one il a une union de il est il est en quoi la en prière union de prière pour samy et qu'est-ce que tu fais dans le plat de ta soeur à ma je peux savoir ce que tu fais dans le plat de ta soeur tu cherches quoi dans le plat de ta soeur allo bonsoir non voici le cameroun voici le 237 parlons peu parlons bien l'union non non il faut dire les choses comme elles sont j'ai sûrement choqué les croyants là ils sont 435 là bas et ça ça va sauver des vies aux 237 soyons ou pas un peu le son 1 union des prières pendant ce temps là la prière il ya combien d'églises dans votre pays là faites comme les américains vous pliez et vous allez travailler travailler au haut on vous voit pas non disons les choses vivant disons ils sont 422 là bas union de prières pour samy le noir qui à lui lui de là où il est là je m'en fous c'est s'occuper de quelque chose là où il l'a il en a fini avec la vie et la vie en a fini avec lui c'est fini terminus tout le monde descend de voiture vous êtes vivant dans le 237 que nous connaissons là ce qui a conduit à la mort de samy vous avez tous biaisés oui aujourd'hui j'ai la certitude que nous ne sommes pas prêts pour le combat c'est une certitude c'est même pas que bajou beaucoup bajouna les gens qui veulent vous rester dans le sens du point là c'est pour eux là-bas c'est pour eux là-bas vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt parce que quand il ya un événement on regarde les causes premières mais vous avez décidé de prime abord que c'était le moucoigne et comme vous ne pouvez pas combattre les ou le moucoigne ça vous arrache dans le pays c'est parce que beaucoup de personnes one love t'as utilisé apparemment tu aimerais être papa ta femme a accouché dans un hôpital digne de ce nom là la sécurité sociale a pris depuis le troisième mois de grossesse sa grossesse à 100% et des 100% toutes les pathologies liées à sa grossesse à son état de grossesse nous avons payé nous autres one love la société a payé et toi tu es assis là samy l'homme noir est mort à cause de notre société même si c'est le moucoigne c'est toujours notre société non donc en t'asseyant là un mode union des prières qui mange un chicken nugget qui n'a pas de chicken nugget qui n'a pas de chicken nugget la parole qui tient c'est celle de qui donc dites moi un tout petit peu l'union des prières ça aide quelle société les américains prient le feu sordide là bas est le l'église c'est comme le supermarché il y a les parkings c'est même au dessus du supermarché même les garderies pour que tu viennes prier il y a même des petites voitures comme ces grandes là tu gardes là bas à saint samet il y a la petite voiture qui te vient te chercher là bas pour que tu ne marches pas à pied pour que tu ne dises pas que tu n'as pas prié parce que tu avais des enfants comme vous pensez vous prier trop là en même temps il y en a qui disent que ce sont des églises importées dites moi en quoi vous prier et ça disparaît dites moi en quoi one love il est à yaoundé précisément dans la zone est gentil de bonnasse bonamoussa dit les ordures ont considérablement réduit la chaussie beaucoup de déclenche là bas parce que la route est mauvaise d'ici 24 heures la route sera bloquée ok au lieu de dégager les ordures il y en a qui sont en prière n'est ce pas en voulant éviter ces ordures ici c'est comme ça que les gens se font percuter les piétons se font percuter en voulant la voiture en voulant éviter les ordures finissent sur les piétons qui n'ont déjà plus d'espace l'espace envahi par les vendeurs de bobolo d'avocats de tout ce que vous voulez parce que la chaussée le trottoir 237 c'est une ce sont des étals ce sont des boutiques sont des comptoirs de boutique le trottoir égale trottoir de boutique au 237 donc est ce que one love peut me dire en quoi ces prières là vont aider notre société non non il faut nous dire vous êtes là bas que 400 je sais pas en train de prier en quoi ça va nous aider la devise des américains c'est in god we trust en dieu nous croyons mais il n'y a pas pu travailler dans ce bas monde que les amis quoi qu'il ya le chinois parce qu'à même devant un mot de travail c'est match ou crève c'est match ou crève donc c'est la prière tout seul n'a pas sauvé les états unis et vous là en deux centres c'est là c'est la prière celle qui va vous sauver parce que vous qui êtes assez là vous dites qu'il faut pas parler de telle 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 chose ah ah ce sont ceux qui vont prendre le dessus donc vous là qui dites que vous ne parlez pas vous voulez quoi vous voulez que j'avais société le centre de la société là doit être quoi vous voulez que le centre de la société là soit quoi à ce moment jésus l'avait prié mais il a quand même été accroché à une croix que je sachais vous pensez qu'il n'avait pas prié la même jusqu'à supplier son père que mérat au pâté tu me laisses donc pour vous là dites moi en quoi la prière peut résoudre ce problème à cause des ordures mais les ordures à yaoundé ce n'est pas uniquement à bonnasse difficile de circuler dans la cité capitale sans se perder au tas du mondis c'est un constat qui ternit l'image de la capitale parce qu'on peut vous m'étonner dans le thème de la capitale d'un pays et on a encore une telle réalité c'est assez déboutant parce qu'on passe il ya les odeurs non seulement ça c'est la fausse des embouteillages parce que les déchets occupent la voix donc du coup et ça promène les risques d'accident à bord depuis quelques temps les ordures sont devenus la chose n'avait pas encore écouté le reportage si je vais passer ici l'autre jour sans son est créé des dont ils sont conscients de la chose ils sont conscients de la vous êtes conscients que ça là en voulant éviter les ordures on attrape ceux qui sont à pied sur le côté ou des motos ou on finit dans le water route vous en êtes conscients mais donc un camounet meurt ici on veut voir les réalités du terrain vous voyez le moukong vous voyez que c'est là le l'emploi l'employeur qui a qui a qui bonjour ma vie c'est l'employeur qui a qui regardez les ordures sont tombés de masse c'est pas notre pas d'ordi c'est ça vous pensez qu'ici en beng si on n'enlèvait pas les ordures tous les matins ben serait comment ben ressemblerait à ça vous pensez que nous nous prions la nuit quand nous sortons le matin les ordures sont partis vous n'êtes pas réveillé par les camions ben tous les matins quasiment dans tous ici sauf le dimanche et les joues frérées ont ramassé les jours aujourd'hui six jours sur sept six jours sur sept dans one north quand tu vis ici en beng tu as l'impression que c'est de pas l'opération du saint-esprit ou de mahomet ou que les choses sont comme tu vois là que ta femme a pu accoucher dans un hôpital ça être prise en otage ça être prise en otage faute d'argent il ya une qui est ongata dans un hôpital de 237 ces jours c'est la 200 combien de mille a été retenue en otage comme toi tu as en prière tu as en prière en beng parce que d'autres travail pour toi d'autres travail pour faire le djan dit qu'on voyait là parce qu'une grossesse moi ma dernière a coûté cent mille euros à la société ça mais ils ont tenu à m'envoyer la facture ça me pathologie de la grossesse que tu voulais voir donc dites moi un tout petit peu nos tentatives en vue d'obtenir une explication de la mairie de la ville de isaq ou de tilkoff la nouvelle société de collecte dans le champ de compétences se limite à la commune d'arrondissement d'ailleurs on des troisièmes sont restés vingt tout ce que l'on sait c'est qu'un décret du premier ministre chef du gouvernement fixe les modalités de centralisation de répartition et de reversement du produit du droit d'assiseur spécial destiné au financement de l'enlèvement et du traitement des ordures au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées bombe franche là il ya les ordures de chaque cambrounais déjà manger éplucher les plantains ça on peut recycler bonjour mon amazone georgette ça on peut recycler composter tout ça hein même nous qui avons grandi dans les cités là il ya ou là il ya vu le bananier là tu allais mettre tout ce qui était alimentaire autour là sauf le poisson et même il y en a qui veut ce même là bas c'est pour ne pas tirer les mouches composter les plastiques et tout ça vous êtes chef recyclage vous avez des enfants qui vont à l'école qui savent comment recycler les ordures vous êtes entré en prière oui c'est la prière qui va vous sortir de là vos propres ordures ce sont pas les ordures des équato-guinéens des gabonais des centrafricains des tchadiens il ya encore le calot des congolais j'ai acquis nigéria des nigériens des tchadiens j'ai fait le tour de nos voisins sont pas leurs ordures sont bien vos ordures yaoundé deuxième ville du cameroun en termes de population deuxième en termes de superficie 4 millions d'hommes vous n'arrivez pas traiter les ordures vous allez faire comment le jour nous allons avoir 10 millions d'hommes et sous réserve que ce soit pour la capitale parce que nous on compte porter la fêlade et là on va mettre ça en gaudière ou là bas quelque part lui vous êtes en prière lui il y en a qui entrent en prière un kamoun est décédé d'une façon tragique les gars sont entrés en prière pour l'âme de sa vie vous savez combien de kamoun en tout cela la mort cette année 4g dernier en son article 5 à l'inniateur notamment 95% du produit du droit d'assises sont reversés aux communautés urbaines vous comprenez quelque chose de dingue d'arrondissement à savoir 17,5% pour chacune des communautés urbaines de yaoundé douala 35% répartis entre les chefs lieux de région et les communautés urbaines de bafoussame bamenda betoua pouya édea éboulova garoua koumba limbe kribi maroua gaoundéré inconsamba les 32% restants pour une répartition égalitaire entre les communes et communes d'arrondissement ces montants permettront d'amortir ou d'accompagner les mairies dans cette gestion des déchets sont des moyens qu'on met mais c'est pas une solution technique mais il faudrait aussi que les personnes qui seront chargées de mettre en oeuvre soit capacité parce qu'on peut bien faire les mairies toujours dans le futur depuis que yaoundé en tant que ville existe on n'a jamais mis les moyens pour l'enlèvement des ordues les bayans salala et paye tous les tous tous les mois ou bien chaque jour là les taxes qu'elle paie là c'est pas pourquoi on enlève les ordures toujours dans le futur donc pendant ce temps là vous avez le mont cameroune en termes d'ordures le sommet le plus haut de 137 ce n'est plus le mont cameroun et à bientôt il ya l'aimement cameroun bis mon cameroun 2 k2 il ya la concurrence juste à côté il ya des personnes de très mauvaise offre qui ont décidé de biaiser la fait sami le noir parce que quoi que vous disiez là 1 3 quoi qu'ils sortent de vos bouches la vraie biaise et ça c'est comme ça et ça c'est votre liberté tant que ça s'arrête dans votre tête dès lors que vous en faites la promotion ça devient le problème de la société dès lors que de mauvaise foi vous faites la promotion de votre vision complètement biaisé vous devenez un problème pour la société et vous laisser faire est irresponsable parce que j'entendais oh vous ne pouvez pas m'obliger à si nous pouvons vous obliger à la liberté ne veut pas dire libertinage la liberté de penser ne veut pas dire que tu dois faire la promotion de ce qui est complètement biaisé même la religion là il ya les pays dans lesquels on ne fait pas la promotion de la religion et à des pays laïcs tu ne viens pas vendre de ta religion tu ne fais pas mal l'os mais qu'avec la religion en place publique c'est exactement comme ceux qui sortent des têtes des personnes de mauvaise foi c'est la promotion de quelque chose qui devait rester dans ta tête que tu penses que sami le noir a été tué par le moukwagn c'est ta liberté à toi dès lors que tu es sur la place publique tu commences à en faire la promotion tu deviens danger pour la société vous avez compris où se trouve la limite entre votre liberté celle du plus grand nombre c'est votre problème si vous voulez même penser que c'est un alien c'est à cause d'un alien ça c'est votre liberté mais dès lors que vous en faites la promotion vous devenez le problème de la société parce que vous n'en avez pas la preuve si vous apportez les preuves nous aussi on se couche mais vous n'avez pas l'ombre du début d'une peau il n'y a pas de procès en sorcellerie ça n'existe plus au 21e c'est la siècle là il n'y a plus de procès en sorcellerie même dans vos villages même dans vos villages il n'y a plus de procès en sorcellerie non on ne parle plus les gens parce que soupçonné d'être sorciers donc est ce qu'on pourrait nous dire comment est ce que nous allons redresser ce pays avec ceux dont vous faites la promotion là vous mettez dieu partout regardez une promotion nous avons tous été à l'école dans ce pays là et nous ne tient pas moins instruit que ceux ci regardez ce qui se passe à l'université vous mettez tout entre les mains de dieu sauf que dieu nous a donné capacité oui nous avons pleine capacité mais je suis de cette année je travaillera jésus vient chercher quoi là dedans pourquoi vous ne dites nous sommes dans un pays laïque vous oubliez soin que le camonnet laïque vous faites quoi des musulmans qui font partir ces promos là vous faites quoi des animistes quand vous allez dans une université publique vous dites au nom de jésus qu'est-ce qui le tourne pas dans chez nous qu'est-ce qui le tourne pas rond vous faites quoi d'autres camonnet qui ne sont pas chrétiens université publique pays laïque d'un pays de laïque vous n'êtes pas l'université catholique au nom de jésus tout le monde dit amen mon petit c'est un pays laïque la prière vient chercher quoi là dans une heure et dans un établissement qui le tourne pas dans chez nous et c'est comme ça que vous créez les sessions et vous dites que vivre ensemble ici là qui a organisé voici notre pays voici notre niveau écoutez vous vous avez vu le traitement voilà vos futures forces de sécurité comment est-ce que ces enfants ont fait pour être d'abord retenu pour entrer dans l'armée pour être formé voici voici notre part de société voici des personnes en tenue qui demain vient dans vos sites voilà les personnes qui vont envoyer aux nozots mourir gratuitement voilà la chaîne à canon quand vous entrez en prière vous comptez sur quoi pour que l'enfant ce qui n'arrive pas à sortir de cette petite piscine aille aux nozots ne parlons même pas du nozot c'est aille défendre les camounet là-bas contre beaucoup à l'âme parce que lui là son cas est désespéré et vous avez vu comment il est traité au 21e c'est que vous utilisez le foulard le goudin avec lequel il est là vous qui parlez souvent de maltraitant vous dites que les battes de baseball celui-ci là on risque de lui casser une jambe avant même la fin de la formation vous voyez seulement les battes de baseball qui cassent les bras à certains camerounais dans des hôtels à kribi là 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 on fait comment voici les réalités de notre pays quand vous avez décidé de fuir tout en mettant tout entre les mains de jésus voici un camounet qui parle bien comme vous ne voulez plus moi vous allez moi qui a beaucoup de ta compote tu ne veux pas la compote tu ne veux pas la compote non plus va te laver les mains ce sont les arômes pour les arômes et les arômes pour gâteau comme mélange Merci. 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 Tu prends ta compagnie? Sur une glace. Tu n'es pas pleins? Tu n'es pas pleins? Tu n'es pas pleins? Je n'ai pas encore commencé. Vous allez boire. Vous allez boire. Vous allez dire que c'est un danger pour un autre. Vous allez boire ça. Mais fiez-vous d'une personne qui a trouvé quelqu'un à la maison. Mais fiez-vous. Une personne surtout qui appelle la chimie. Il appelle la chimie, il n'a pas le travail, il va faire comment? Il va composer le whisky pour qu'il vous bat. Il y en a qui disent qu'il faut conscientiser les Camerounais. Ils sont conscients. Sauf qu'au sommet de l'Etat, il n'y a plus personne pour réguler. La société, c'est la régulation. Par exemple, beaucoup disent que vous pensez que c'est une faute de Pombia. Le fonctionnement du Cameroun, oui, c'est de sa faute. Les constables du fonctionnement du Cameroun. Donc, si nous en sommes arrivés à être d'un dunga comme ça, c'est parce qu'il a mis des choses en place pour que les Camerounais deviennent dunga. Et comme parmi nous tous là, nous ne voulons pas être des personnes responsables pour inverser, parce que nous pouvons inverser. Nous pouvons inverser. Tu veux aussi la grâce? Oui. Nous pouvons inverser. Attendez, vous pensez que les révolutions servent à quoi? Pour en finir avec un système dont nous sommes nous-mêmes comptables? Vous pensez que les révolutions étaient créées? Pourquoi? Des révoltes et des révolutions étaient créées. Pourquoi? Pour en finir avec un système qui n'est de plus personne. Là, vous êtes assis là, vous dites que Dieu. Vous dites que Dieu. Mais en même temps, vous avez des dangers pour vous-même. Eux, eux, là-bas. Grâce à l'argent qu'ils produisent. Et ils sont à l'abri. Ils sont à l'abri. C'est la chose qui nous glace de sang à nous autres. Non, non, pas celle-là. Tu peux pas manger celle-là. On va prendre une autre glace pour celle-là. Il y a des morceaux dedans. Tu vas pas non, 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 non. Je vais t'acheter vanille demain, mais pas celle-là. Il y a plein d'obstacles dedans. Je veux pas entendre que tu as fait une fausse route. Les Kamournais ne savent pas exister par eux-mêmes. Ce sont tous les autres qui nous célèbrent. Voici les reportages sur lesquels nous nous tombons en Wanda. Nous sommes célèbérés par d'autres personnes. Regardez bien. Apportez la glace ici, Naya. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. J'ai dit non, pas celle-là. Tu ne peux pas manger celle-là. Tu peux pas, il y a des morceaux dedans. Tu peux manger celle-là, Naya. Célébrez par d'autres personnes. Célébrez par d'autres personnes. André-Marie, t'as là. Célébrez par d'autres personnes. Oui. Ce sont les Occidentaux qui le célèbrent. Au Cameroun, quand vous voulez célébrer quelqu'un, non. C'est juste pour utiliser quelque chose qui lui arrive, afin d'exister vous-même. Naya, qu'est-ce que tu cherches? Je vais le faire. Je vais prendre la glace. Merci. Demain, tu cherches la glace à la vanille demain, d'accord? Demain, tu cherches la glace à la vanille dans le pot. Demain dans le pot, tu cherches la glace à la vanille, ok? Ok. C'est bon, Manny. Hum? Demain, demain, à la vanille la chaise. La glace, c'est de tout le monde. Oui, oui, oui. Il y a tous les parfums dessus. Assis, assis pour manger. On s'assied. On s'assied. On s'assied. Pour lui est fini. Les êtres humains sont égoïstes par nature. Vous pleurez pour vous qui restez là. Parce que pour le mort, c'est bon. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Et il y en a qui pensent que grâce à la prière, ils vont s'en sortir. Tu pries et tu vas à la mine. Tu pries et tu vas à la mine. Tu ne restes pas comme ça. Tu commences à prier. La vie va t'emporter d'une façon prématurée. One love. Tu entres en prière. Tu n'as pas encore fait la prière pour Samy Lenoir. Fais la prière pour toi-même. Fais la prière pour les enfants que tu vas mettre au monde. Parce que ce sont eux qui vont continuer à subir le Cameroun. Samy Lenoir ne subit plus 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 le Cameroun. Il nous aidera même pas. Parce que Samy Lenoir mourait là. Tu sais combien de personnes ont trouvé la mort ce jour-là ? Tu sais combien de personnes ont trouvé la mort ce jour-là ? Le même jour que Samy Lenoir au Cameroun ? Il y a que les avis de dessin à la radio, il fallait l'écouter. Je ne sais même pas si ça existe encore. En quoi la mort de Samy Lenoir est plus importante que celle d'autres personnes ? Celle de Martinez le plus tragique. Parce qu'encore là, on parle d'assassinat, le gars torturé et tout. On est assis là depuis. Il y en a même qui ont dit que c'est pas le problème là-bas. C'est un sardinat. Ça nous attendons sous la justice. Mais une histoire comme Samy, nous ne connaissons même pas le genre de mort. Vous êtes dessus à dire que vous entrez en prière pour Samy. Vous entrez en prière pour Samy au lieu d'entrer en prière pour les vivants qui continueront à disparaître dans les mêmes conditions que Samy. Est-ce que vous avez seulement prêté attention à ceux qui auraient pu créer sa mort sur le plan médical pour sauver d'autres Camerounais ? La prise en charge du 200. Vous avez juste prêté attention à ça. Non, c'est trop compliqué puisqu'il va falloir aller au front pour lutter. Il va falloir aller au front. Pour y remédier, il faudra aller au front. Mais par contre, penser que c'est Karim Mungwe qui est responsable de sa mort. Ça, ça vous console. Parce qu'il est plus facile d'aller au front contre Karim Mungwe que d'aller au front contre votre propre système que d'aller au front contre vous-même parce que vous êtes responsable de ce système. Nous sommes tous responsables de ce 200 français. Hein ? Les slogans comme le Camon, c'est le Camon, c'est pas nous. Hein ? On va encore faire comment c'est pas nous. Quand le Camon a commencé à couler, nous avons commencé à poser des slogans tel un pansement sur une chambre de bois. Hein, One Love ? Tu hantais en prière. La prière va te sauver. La prière va te sauver. La prière va te sauver. C'est pas possible. Ça saurait si la prière pouvait sauver. Les américains seraient posés sur Mars. Rien qu'en priant. Rien qu'en priant, ils seraient posés sur Mars. Ça s'est lancé carrément indirect. Il est vrai que nous sommes, nous sommes dimanche. Hein ? Tu lances quand même un direct de prière. Au 21ème siècle. Hein ? Mais les yeux sont fermés. Amen. Tu es devenu pasteur. Tu es devenu pasteur. Tu es devenu pasteur. hiquette. Je ne sais que personne ne les voit. L'Éternel envoi des bichers. S'ils ont envoié leur pouvoir dans l'eau. Où les esprits. 592 partages. 680 coeurs épouse Amen S'ils se sont cachés dans le creux des montagnes, dans les lieux secrets, l'éternel voit toutes leurs voies. Jésus d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le tout-puissant Dieu d'Israël et de nous tous, je te remercie parce qu'il y a le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ pour faire justice, pour rendre justice. Si Samy est mort de façon naturelle, Père éternel, qu'il soit béni où il est, et que son âme repose en paix, et que nous tous nous connaissions la paix. Donc, pour certains, certains s'inquiètent de l'âme de mort, de l'âme, on ne sait même pas, personne n'a jamais vu l'âme de qui que ce soit, beaucoup de personnes s'inquiètent pour les âmes des disparus, et ne s'inquiètent mais, mais alors même pas une façon de seconde pour l'âme qui est encore dans les corps de vie, des vivants. Les hommes torturés, si c'est ainsi, si au-dessus là. Combien de personnes dans ce pays, là, ressortissant du 237, se préoccupent, se préoccupent des âmes qui sont encore dans les corps des vivants. Combien ? Pour vous préoccuper des âmes, de ceux qui sont morts en premier. Il n'y a pas dit qu'il ne fallait pas prier pour leurs âmes, mais nous les vivants l'ont fait comme avec nous, non ? Est-ce que vous savez que la prière, là, c'est personnel ? Est-ce que vous savez que la croyance, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime ? C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qu'on doit gérer, seul dans son coin. On ne brandit pas ça comme un drapeau. Quand ta prière te conforte, c'est toi, seul, là-bas, avec ton Dieu. Allez prier comme les Américains, vous allez travailler. Vous prier comme les Anglais, vous allez travailler. Vous prier comme le peu qui prie en France, vous allez travailler. Mais vous ne travaillez pas, vous ne voulez pas travailler. La prière, c'est pour donner la force, c'est un accompagnement. Quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos obédients, c'est un accompagnement. La prière ne va pas faire les routes. Ce n'est pas en priant que Dieu va entrer dans le cœur de ceux qui mangent l'argent 237. Non, ça se saurait. Je crois qu'on prie plus en terre africaine. Qu'à Jérusalem. Je pense qu'on prie plus en terre africaine. Qu'à Jérusalem et la Mecque mélangée. Et la Mecque mélangée. Lourde même, vous rajoutez. Donc si la prière était la solution, sans travail, ça serait, l'Afrique serait le continent le plus développé du monde. Les Américains prient et ils vont travailler. De dimanche, c'est la même. Ils vont même à la messe, là. Ils vont au culte, ils vont ouvrir. Et l'après-midi même, je sais que la seconde d'après, ils vont au job. Ils vont travailler. Le social qu'on a en France, ici, ce n'est pas la prière. Beaucoup de nos églises, ils s'y sont fermés. Je n'ai pas la prière. Ça accompagne. La prière accompagne. Quand on dit que tu as foi en toi, d'abord, je peux faire, je sais faire. Je peux y arriver. C'est comme les enfants, vous avez vu les enfants. On vous parlez de Dieu. Dieu, tous ces enfants que vous voyez là. Parce que vous voyez la fierté de l'enfant, quand il arrive au bout de quelque chose, c'est comme ça, tu dis, tu dis, yes, maman. Au début, j'avais l'enfant avait peur. Il avait peur d'échouer. Il avait, tu l'encourage comme ça, Mindy. L'enfant y arrive. Il faut voir la joie. J'y suis arrivé. Et c'est comme ça qu'on éduque les petits Américains. Ne jamais lâcher. Surtout les petits afros, là. On leur fait comprendre que l'échec, c'est pas une fatalité. On apprend de ses erreurs. Tu tombes, tu te relèves, tu recommences. Ce n'est pas parce que tu as échoué, que tu es nul. Je t'ai donné la permission. Est-ce que tu es de la permission? Est-ce que ça se passe comme ça? Hein, Naya? Est-ce que ça se passe comme ça? Non, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que ça se passe comme ça? Tu veux que l'amitié se gâte? Tu veux que l'amitié entre toi et moi, ça finit au sol. On va laisser ça. Va prendre ton pyjama. Tu te laves les mains? Sûr? Ton yeux, là, ressemble à le yeux d'un bandit. Tu te laves les mains? En comptant jusqu'à combien? Ah oui, tu n'as pas lavé ta bouche. Elles sont honnêtes et au moins. Tu portes ton pyjama? Oui. OK. T'es gentil. T'es gentil. Tu as écouté toi? Tu as écouté toi? Oui. Ah bon? À quel moment? Aller pour tes épisodes. Et puis, venez me caresser dans le sens du poil. Je vous dis. Hum? Je dis oui. Je veux ta gueule? Non. Il faut nous dire, vous voulez miser votre vie sur Malam. Hein, Mariette? Vous voulez miser votre vie sur Malam. Mariette ici est du nozo. Si les enfants du nozo avaient misé sur Malam, ils seraient tous morts aujourd'hui. Si les enfants du nozo étaient restés comme ça devant la main de Pomba, que nous entrons en prière, vraiment la justice divine. Les gars seraient quasiment tous entourés aujourd'hui. Hum? Le nozo là serait, ils auraient perdu même 90% de leur population. Les Camerounais se rentrent et danser sur les tombes de nos frères d'expression anglaise. Hum? Et vous pensez que vous êtes à l'abri? Les gars qui veulent le pouvoir là, vous savez comment ça va, ils vont faire tourner la fêle là, vous ne savez pas. Vous êtes en prière. Vous ne mettez rien de votre côté pour vous sauver. Vous comptez sur quoi? Toutes les grandes nations, si là, que vous voyez là, sont debout grâce à quoi? Grâce aux révolutions. La Chine elle-même là-bas, révolution. Vous pensez pouvoir changer vos pays à aller prier? Ça saurait. Vous allez chez les indiens, dingues de la balle, les indiens là-bas les gars, vous pensez qu'il n'y a plus mal que dans ce bas monde et les gens qui se perdent, c'est les langues et les services corporels, tiens non. Les dons à ceci, ils ont tellement, ils ont même encore plus de dieux que vous. Tous ces dieux là n'ont pas pu les sauver face aux anglais. Ils ont dû lutter. S'il fallait s'asseoir à prier, il n'y aurait pas eu de, comment l'appel, de, comment l'appel celui qui a initié la marche du sel, là, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Pardon, rafraîchissez ma mémoire. Je suis revenu du, 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 de l'aquarium à l'aimaut de tête. Comment l'appel, notre buveur de lait de chèvre mondialement connu, là. S'il a prié, avait dit à sauver un peuple dans ce bas monde, on n'aurait pas, on n'aurait pas eu la marche du sel. On n'aurait pas eu les gandios. Parce que je ne pense pas qu'il n'y ait plus prieux dans ce bas monde, selon les communautés, selon le nombre. Je pense que les indiens sont devant un million, un million, près d'un million et demi d'âmes en train de prier. Et les dons à tel dieu, et les dons à tel dieu. Mais ce n'est pas via la prière que les gars se sont libérés, que je sèche où, 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 où. Quand les canadiens, les, 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 les coups du mot, pas les canadiens, quand les français, les anglais, les irlandes, ils se battaient là-bas au Canada et aux États-Unis. J'ai dit, là, pour les terminer les indiens. C'était pas la prière, c'était le rin-ding-ding. Et la motivation, hein. Hein. C'est un coup pour coup, là-bas. Mais voilà, donc, les enfants d'Afrique, il y en a qui disent même, oh, les religions importaient. Toutes les religions et trucs, la vision, moi, vous dis, toutes croyances et trucs, la vision. Parce que, c'est oui, oui, c'est oui, oui, on te dit de croire, on te demande pas de venir réfléchir dans ça. Donc, quand tu crois, là, crois, c'est une force que tu rajoutes, à la force du, à la force mentale, c'est la force mentale, c'est la force mentale. Tu dois mettre lui le coup dedans, ça, oh. Les riches que vous voyez, là, il y a beaucoup de gens qui sont croyants, hein. Mais ils ne s'assoignent pas comme ça dans l'église. Leurs actions au CAC 40 là-bas, où le Don John, ça, je ne sais pas quoi, là, commençaient à grimper, oh. Les gars mettent lui le coup dedans, ça, hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Parce que mon frère, One Love, là, qui est en prière pour l'âme de Samy, moi, je ne sais pas comment tu vas faire ça, hein. Il n'a pas dit de même pas prier, mais mon frère, tu dois prier et mettre en place des solutions pour qu'il n'y ait plus de Samy le Noir. Mais je le m'occoigne. J'ai dit oui. Oui. J'abandonne. La prière est personnelle. La prière, c'est un accompagnement. Parce que Dieu, lui-même, a dit que Aide-toi, le Seigneur de Raoult. Je crois que notre créateur, là, nous a donné tout. Hein, tiens ? Il nous a tout donné, hein, en termes de capacité. En termes de capacité. Donc, tu pries pour avoir la force, tu pries pour être résistant, mais tu vas à la mine. Dis-moi ça comme ça, il veut repasser. Il ne fait que passer. Après, comme je dis souvent, même si vous voulez vous toucher avec, c'est aussi possible. Vous vous toucher avec. Aucune société, là. Elle n'a été bâtie via la prière, rien que la prière. Nous avons des églises, ici, qui ont été consultes par des générations entières. C'était le travail d'huile de court. Ils ne sont pas assis comme ça. Ils ont prié. L'église a sorti de terre ou les bâtisseurs, là. Et les baptiens pliés ou les bas sociaux. Et les églises sont sortis de terre pour rendre gloire à Dieu. Dieu n'a pas télécharger ça. Pour rendre gloire à Dieu, ils ont dit se reposer les temples, les églises et tout ça. Non. Moi, ne fais que passer. Je venais seulement dire aux adeptes de la prière, sans travail que bas. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. S'il fallait s'asseoir, prier et avoir Israël, il n'y aurait pas... Les gens ne travailleraient pas là-bas. Même les gens des émirals, là, il faut extraire le pétrole avant de le vendre. Ils ne coignent pas le fond au sol, le pétrole, là, entre dans les barils. Le pays a été bâti par l'extraction du pétrole. C'est le travail. La tour de Dubaï, là, c'est le travail. Ils n'ont pas besoin. Elle a sorti les terres. Vous pensez qu'en faisant Allah, en faisant Amen, vos poubelles-ci vont disparaître. Les poubelles vont disparaître, n'est-ce pas? Le fruit, le fruit de votre travail. Précisément, dans la zone est gentile de Bonas, Bonamoussadi, les orduis ont considérablement réduit la chaussée. Regardez, hein? Beaucoup de vécu le plan de là-bas, parce que la route est mauvaise. D'ici 24, la route sera bloquée. Il y aura la bouteillage ici, à cause de la zone. Les routes sont mauvaises. Il n'y a déjà pas de route. Pour le peu que vous avez même les choses étriquées, comme ça, vous rajoutez encore les orduis. Donc, vous divisez encore le chemin, là. Dites-moi donc comment les prières ici peuvent faire à ce que les orduis, si le lendemain, disparaissent. Soit dit en passant, le système d'enlèvement des orduis a déjà été éprouvé. Les camions ben-là ont déjà été fabriqués par les enfants venant d'ailleurs, du moins les enfants sous d'autres cieux. Tu mets même là, tu compresses une fois. Tu compresses. On a déjà organisé le tri des orduis. On sait même déjà comment utiliser, transformer en énergie vos orduis, là. En énergie, vos orduis. A dire que les problèmes d'électricité que nous avons, les problèmes de gaz que nous avons, les problèmes de ceci que nous avons, les camions, grâce à vos orduis, là, vous pouvez avoir de l'électricité. Grâce à vos orduis, vous pouvez avoir du gaz, hein. Moi, dis-moi ça comme ça. Vous entrez en priant, en priant, ça ne peut pas vous donner du gaz. En traitant les orduis que vous voyez, là. Tous les invendus, 80% de ceux qui ont marché, un fondi, là, peut être transformé en énergie. Et il n'y a pas de moucoigne dedans. Ce n'est pas le con, ce n'est pas le con, ce n'est pas la femme, là. Pas besoin de vendre qui que ce soit. Tout ce que nous produisons comme ordu, là, tous les jours. Il y a des villes entières, on peut construire des quartiers entiers, alimentés en énergie par le traitement des orduis, produits, par le lotissement lui-même. Vous voulez qu'on vous dise quoi, ça, dans quel sens? C'est le travail qui nous fait peur, comme ça. Déjà établi par d'autres, les systèmes sont bien construits, on ne vous demande même pas de construire. Et vous avez le moyen de votre politique, vous avez les dos, vous vendez des lingots d'or, vous mettez des systèmes. Vous vendez des diamants, vous mettez des systèmes. Mais quand nos diamants et nos lingots d'or sont vendus, c'est pour le bien-être de Pomba et de sa femme. Même si Dieu la pouvait activer, le bien-être via la prière, Dieu n'activerait pas ça pour certains. Dieu n'activerait pas ça pour 99% des Camerounais. Mais mon petit, tu fais quoi? Parce que je pense que même Dieu, là, même, après nous avoir tout donné, là, hein, hein, les prédispositions à... Mais je crois que le gars fait le plus gros, Dieu a fait le plus gros nombre à nous concevants. D'où vient-il donc qu'il y ait autant de mauvaises séries dans la nature? C'est-à-dire que Dieu t'a tout donné, là, la parole, les langues, même, activer des langues pour communiquer, la pince pour... pour être, comment on appelle, la dextérité, les oreilles pour entendre les autres. L'instinct de suivi pour se mettre à l'abri. D'où vient-il que vous asseyez encore, vous demandez à ce Dieu, là, de faire encore tout pour vous? Zamboudou. Paramétri pour être des juisseurs nés. C'est quelqu'un d'autre qui doit travailler, comme j'entends sur mes frères, certains des cancres, là, disent que... Oh, les barmiers qui sont chez nous, ils doivent même payer les taxes, hein? Ils doivent nous embaucher, nous, et ils doivent nous payer les taxes parce qu'ils sont sur nos terres. On n'a qu'à vous laisser voter, mon petit. On va voir si la terre, comme ça, là, tu peux manger la théorie de Yaoundé, là. Quelqu'un vient viabiliser ta terre. Ça devient que, oh, la personne est redevable. Toi, tu ne viabilises pas ça, pourquoi? Si tu avais mis les immeubles dessus, quelqu'un serait venu pour suspendre pour lui au-dessus de pour toi. On n'a même pas encore commencé. Pour ceux qui pensent, c'est là que nous sommes bien dans la lutte. Ça n'a pas encore commencé, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Si, je vais manger mes cordons bleus. Vous voyez comment la vie peut être aussi simple, ici. Pourtant, c'est un truc que je mange pas souvent. Donc là, j'ai comme une envie de cordon bleu. Un truc que je ne me trouve pas. Mais là, ça va être bon à moi aujourd'hui, là. J'ai trouvé une marque là qui n'est pas mauvaise. Quand tu mets une solution de facilité, tu jettes ça au fou, là-bas, tu t'as assis, tu fais tes 30 minutes de direct, tu goûtes, tu tises, tu n'y amas. Mais c'est quelqu'un qui a élaboré les cordons bleus, là. Je ne me suis pas assise ici. On a téléchargé ça dans mon frigo, hein. Chers frères Camournais, entrons donc et restons en prière. Amen. Ainsi soit-il. Que les dieux de vos ancêtres, les dieux passés, présents et à venir, vous protègent. Parce qu'il va même falloir emprunter à la galaxie toute entière des dieux. Parce que pour nous, là, ne se chie pas. Pour les camélas. Oh, je vois les gens célébrer. Oh, vraiment, le gars du Niger, là. Oh, vraiment, il est courageux et tout. Vous avez le 1,50e de son courage. Sous réserve que le coup d'État soit la solution. Vous avez le 1,50e de ça. Il y a des personnes qui utilisent toujours la même bêtise pour s'en sortir. 240 coups d'État en combien d'années ? Vous êtes toujours empêtrés dans vos dictatures, là. Quand vous regardez le monde, là, vous avez l'impression, certains disent encore, oh, vraiment, la démocratie, ce sont les choses des blancs. Les coups d'État, ce sont les choses des noirs. Quand on parle des choses qui ont fait leur preuve, vous avez l'impression que les coups d'État ont fait leur preuve. Quel pays en Afrique s'est libéré ? Ils ne me parlaient pas de Ghana, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Quel pays s'est libéré via les coups d'État ? Quel pays ? Vous pensez que vos présidents n'ont plus de force que n'avait le roi de France et tout ça ? Vous pensez vraiment que l'emprise des rois de France sur la population, les populations françaises étaient en dessous de ce que Pomba vous fait là-bas ? Mais les gars sont libérés. Jusqu'à le dernier roi-là a perdu sa tête, Hora. Vous êtes aussi là. Dieu vous garde. à moi les cordons bleus. On se tamponne de main. Vraiment la nature a horreur du vide quand il voit un certain nombre de bêtises comme ça. Je vois ce qui se passe sur la toile en un week-end. Je dis, « Je dépose ma part sur ça. » Même si il n'y a pas le temps, la force, il ne dépose quand même pas. Il faut diluer. Il faut diluer. Les influenceurs sont dans les jambes là-bas, sont dans les histoires qui ne tiennent pas la rue. La route. Ceux qui disent vouloir, même le changement dans le pays, disent maintenant que eux, ils sont en prière. Et... Azzambe. Et c'est comme ça que nous allons laisser notre bateau chavirer en connaissance de cause. Parce que nous ne sommes pas assez courageux pour taper du poing sur la table disant, Abimte. Disant, Abimte. Non. Des anguilles. Des anguilles. Votre président vient profiter du lac Léman ici. Le lac de Yaoundé. Regardez le lac de Yaoundé. Regardez le lac de Yaoundé. Incapable d'aménager un truc. Le lac Léman. Mais un morceau ici en France. Ce n'est pas le lac d'Annecy et le lac Léman qui font la même chose. Pardon, ma minot. Peut-être que je me trompe. Parce que quand on passe du lac Léman, on a l'impression que ça s'arrête en Suisse. Non. Il y a une partie en France. En France, c'est le lac d'Annecy si je ne m'abuse. Le petit lac là. On dit le lac municipal. C'est un petit trou comme ça qui gardait de l'eau. C'est artificiel. Je ne sais rien pour le lac là. Vous n'arrivez pas à aménager ça. Les choses qui apportaient les dos. Les choses qui apportaient les dos. Petit bateau là et tout là. Nous, ils ne savent pas que la tête d'or. Tu payes. Tu montes sur le bateau là. Tu vas pédaler là-bas. Toi, tu reviens encore ici. Déposer la chose là. Ça fait fonctionner l'économie. C'est le business de quelqu'un. Vous allez à mairie d'Yahoudé. Enlever les ordures. Vous n'arrivez pas. Mais quand c'est pour choix les motos d'Yahoudéen, vous êtes trop forts. Pourquoi c'est pour arracher les motos, les motos, les motos de taxi-mène vous êtes très forts. Vous allez larguer ça, là-bas. Ça fait des bébés comme le tracteur de billah. Comme le tracteur de billah. La République du mauvais cœur. Et nous nous plaignons qu'il y ait une petite fille aux Etats-Unis qui tourne ses propres frères. Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes sur notre territoire? Qu'est-ce que vos élites là? Les gens pour lesquels vous votez la fond avec votre argent. Ils font quoi? Si ce n'est pas le mauvais cœur, c'est quoi? L'enfant du serpent, ne sait pas. Dans la petite fille aux Etats-Unis là. Ses ascendants sont 237. Elle n'a pas bu ça dans le verre. Elle n'a pas appris cette méchanceté aux Etats-Unis. On lui a mis ça dans son lait maternisé ou maternel. Vous pensez qu'elle allait appris ça, prendre ça aux têtes? Vous pensez? Une communauté qui n'arrive même pas à se former. Quand il s'agit de la méchanceté là, on se serre les coudes. Quand il s'agit même d'être une communauté performante avec de l'économie, avec, avec, avec des personnes qui font la courte échelle à d'autres. Nous, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Eh mon Dieu. À l'époque, je suis encore les caméras. Nos hommes, tout le monde n'est pas mauvais dans ce bas monde. C'est ce qui sauve encore l'humanité. Il y en a qui y croient encore. Nous croyons encore que nous pourrons verser la vapeur pour que les méchants là peuvent devenir moins nombreux que les personnes qui croient en l'humanité. Des personnes humainement bonnes. Bonjour chez chacun. Que Dieu vous garde.